Après Paris, Palerme, Moscou et Berlin, c'est au tour d'Alger d'accueillir les pays voisins de la Libye. Mettant l'accent sur les conséquences de la crise libyenne, les sept participants ont prévenu quant aux dangers terroristes qui menacent les pays du voisinage. Sans frontières communes avec la Libye, le Mali, victime collatérale de la crise libyenne de 2011, a insisté sur l'importance des initiatives africaines pour résoudre cette crise. Dans quelques semaines, l'Afrique va se retourner à l'Isabeba pour évoquer cette question. Comment faire-t-il ? Il est important qu'à l'Isabeba, cette Union, on y aille avec des propositions complètes visant à créer les conditions de la résolution de la crise libyenne. Soulignons l'importante présence des réseaux criminels dans la région du Sahel, le chef de la diplomatie tchadienne a appelé les pays de la région à faire preuve de souplesse pour un dialogue inclusif, évitant ainsi toute ingérance de puissances étrangères à la région. La multiplicité des initiatives de médiation, souvent non désintéressées, n'a fait que malheureusement compliquer davantage le processus de sortie de crise. Il convient de noter avec force que, quels que soient les efforts des acteurs extérieurs, il est important d'abord et avant tout aux acteurs libyens de trouver une solution à la crise. Initiée par l'Algérie, cette réunion a réaffirmé l'importance du règlement politique inter-libyen inclusif et donc pacifique de la crise qui secoue ce pays. Cette rencontre précède la réunion qui se tiendra à Brazzaville, capitale du Congo, le 30 janvier prochain.